le Rav dit c'est pas compliqué celui qui change c'est celui qui a compris le secret de la vie qu'il faut aller prendre du temps demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider à changer attention, on va voir que Rabbi Nachman il nous dit quelque chose de très particulier quand Rabbi Nachman on l'a dit dans tous les cours dans Sirot Aran 51 Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel c'est la volonté même si on a compris que l'essentiel c'est la volonté qu'on va aller prier même une demi-heure par jour pour travailler notre volonté c'est pas pour autant qu'on va changer il faut rajouter ce qu'il a dit Rabbi Nachman derrière qu'est-ce qu'il a dit Rabbi nous ? on reprend les paroles de Rabbi Nachman il nous dit et bien que tous on désire au fond de nous servir à Kadosh Baruch Hu alors quand il dit c'est évident chaque juif au fond de lui il veut servir et même chaque être humain au fond de lui il veut servir à Kadosh Baruch Hu mais chaque juif il veut servir à Kadosh Baruch Hu il dit malgré tout le monde veut servir à Kadosh Baruch Hu tout le monde n'a pas la même volonté de servir à Kadosh Baruch Hu et il y a il dit Rabbi Nachman de nombreuses différences dans la volonté de chacun d'entre nous de servir à Kadosh Baruch Hu pas simplement que toi et moi et un tel on ne veut pas de la même manière servir à Kadosh Baruch Hu que notre volonté n'est pas pareille mais même à l'intérieur de nous-mêmes il dit Rabbi Nachman en chacun de nous-mêmes à chaque moment de notre journée de notre vie on ne veut pas de la même manière servir à Kadosh Baruch Hu de la même intensité sur le même sujet spirituel notre volonté elle est tout le temps en mouvement elle fluctue elle est volatile elle n'est pas fixe elle n'est pas canalisée elle n'est pas dirigée et elle n'est pas construite il dit Rabbi Nachman et la question comment on fait alors justement si tu me dis maintenant que ma volonté elle fluctue qu'on n'a pas chacun la même volonté et que même moi-même au fond de moi j'ai une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu mais elle change tout le temps comment on fait ? alors Rabbi Nachman écoutez bien le secret qu'il nous dit Rabbi Nachman il vient s'ancrer il va nous permettre de faire des racines à l'intérieur de notre âme et de pouvoir faire germer des véritables changements si on rajoute ces mots que Rabbi Nachman il rajoute quels sont les mots qui font que tout va changer ? il dit il dit il faut avoir une volonté qui est qui est forte qui est puissante qui est constante de vouloir s'approcher à Kadosh Baruch Hu c'est que cette volonté là écoutez bien je répète écoutez bien ce n'est que cette volonté là forte puissante et constante qui va nous faire changer tant qu'on n'arrive pas à avoir une volonté d'acier une volonté transcendante et régulière dans un domaine on ne changera pas tu as beau avoir une volonté globale de te rapprocher d'HM mais si tu ne t'es pas dit maintenant je veux préserver mes pensées je veux nettoyer mon coeur de toute cette saleté de toute cette souillure et que ça tu ne le désires pas fortement puissamment et constamment il dit Rémi Dachan que tu ne changeras pas parce qu'encore une fois ta volonté elle est volatile un jour tu veux un moment tu as envie très fort un moment ça te saoule un moment tu as envie moyen puis un moment tu as envie de travailler la colère puis un moment tu as envie de travailler d'arrêter de manger comme un goinf puis un moment tu as envie d'être un peu moins porté sur l'argent pour pouvoir un peu plus étudier la Torah puis un moment tu as envie de travailler un peu plus la faute de Shabbat et puis un moment tu as envie d'être un peu plus d'être dans le Shlumbait hé papa c'est bien tu veux beaucoup de choses mais Rémi Dachan il dit tu veux véritablement changer une volonté forte puissante et constante sur une chose mais au final il faut être comme ça sur toute la voie de Hachem on ne peut pas faire toute la voie de Hachem avec cette intensité là constamment non stop alors le conseil le conseil c'est ce qu'il nous dit Rémi Dachan tu veux arriver petit à petit à avoir une volonté forte puissante constante de servir Hachem dans tous les domaines commence à prendre le plus gros domaine prends ton plus mauvais désir prends ton plus mauvais trait de caractère celui qui te pollue le plus c'est la voie de Hachem celui qui est le plus celui pour lequel Hachem il t'a envoyé sur terre celui qui est à la racine de tous les autres problèmes pourquoi t'es ici c'est la voie de Hachem c'est la voie de Hachem